c'est lui pour l'épisode 6-9 tu es ici et on est juste à côté de la base et histoire de changer c'est en fait je me suis rendu compte qu'on avait fait beaucoup d'épisodes ok les bateaux sont bien boqués quand même je me suis rendu compte qu'on avait fait beaucoup d'épisodes au projet savent et en fait j'avais envie de retourner un petit peu la base donc rien n'a changé c'est bon la maison est bien entretenue mais c'est qu'il va falloir qu'on retourne beaucoup de savane en fait je m'acharne dessus en ce moment j'ai fait pas mal de de trucs et j'aimerais bien terminer ça c'est vite en fait donc du coup bah je vais aller vous montrer déjà le progrès que j'ai fait parce que j'en ai fait pas mal quand même j'ai aussi progressé un petit peu dans le nether 3 fois rien mais c'est bizarre ça et juste pour vous montrer je me suis décidé sur la couleur de ce couleur là tout simplement et j'ai commencé à poser des blocs et bah du coup on va retourner au projet savent on se retrouve là bas donc on est à la ferme à squelette ce qui veut dire qu'on est juste en dessous le début de sa base c'est concept aussi de se battre sans le sans le j8 on l'a vaché du monde et justement je vais aller sur la savane en sécurité pour vous montrer tout le progrès que j'ai pu faire et voilà alors c'est pas encore fini euh mais c'est pas loin euh ouais énormément de d'avancement sur la savane en tant que telle du coup euh j'aurais aimé en faire plus mais j'ai envie de sortir enfin quand il faut que j'enregistre cet épisode en fait donc tant pis hein euh et encore ça c'est que la bah la partie éclairée de l'iceberg en fait ce que euh bon c'est la savane en tant que telle après en dessous j'ai creusé beaucoup de sable euh je sais pas si vous avez le temps de voir du coup parce qu'il n'y a pas le monstre mais euh bah là vous voyez bien là donc euh donc bon c'est ça fait deux coffres plein de sable et de sandstone et un coffre à moitié plein ça représente tout ça euh par là-bas j'ai continué à massacrer le la terre qu'il y avait euh pour récupérer pas mal de torches et pas mal de terre en fait bon du coup bah pendant ça fait une vieille ligne ça fait une ça fait une vieille ligne droite bien crate comme il faut euh je pense que déjà ici je couperai tout ça là tout ce qui déborde et euh j'ai bien voir soit je rase tout ce qui est visible soit euh j'essaye de faire une jungle comme là il faut continuer la jungle pour que ça fasse un aspect naturel euh on verra bien du coup les morceaux comme ça qui dépasse du désert je les creuserais pas à bloc euh les morceaux qui dépassent par rapport à la savane j'écreuserais pas à bloc euh je creuserais je creuserais eh j'ai du mal à parler aujourd'hui hein je creuserais juste mais bien sur je creuserais juste euh euh un morceau enfin la 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 couche en fait ok je recommence tout ça depuis le début donc je creuserais juste c'est bon j'ai réussi à le dire je creuserais juste ouais ouais c'est bon je creuserais juste le premier bloc la première couche en fait pour que de l'eau vienne remplacer et que du coup ce soit des zones non spawnables à partir de là, après on s'en fout c'est ce que j'ai fait partout ailleurs là j'en suis arrivé à des quantités de sable vraiment pas mal, comme je disais donc bon, pas besoin de plus ce truc là mène à un triple spawner je sais pas si je vais refaire quelque chose mais si ça vous intéresse, quand je mettrai la carte en téléchargement, c'est à dire dans pas mal de temps désolé vous pourrez accéder en passant par ce main là il y a un spawner de zombies et juste à côté, enfin pas très loin, il y a un double spawner à araignée peut-être que j'essaierai d'en faire quelque chose, une ferme à XP j'aurais bien et du coup ça c'est le temple qu'on avait construit la dernière fois enfin le temple, l'entrée quoi de la ferme à slime et j'ai rajouté d'autres piliers encore je sais pas du coup si je mettrai le truc avec les beacons parce que 8 beacons ça va faire beaucoup à récupérer, ça risque de faire beaucoup esthétiquement donc bon, peut-être pas de beacon en tout cas ça sera pas mal je trouve déjà donc c'est cool et qu'est-ce qu'on va faire pour cet épisode là on va commencer par essayer tout simplement de rendre la savane plus jolie voir dans quel style on va la développer c'est à dire que du coup c'est tout plat et c'est extrêmement moche parce qu'il y a plein de torches partout et il y a aucune végétation du coup si on commençait déjà par ajouter des petits paquets d'herbes un peu comme ça vous voyez des petites zones d'herbes hop ça rend pas trop mal en fait après c'est... enfin faut pas en mettre non plus de partout mais par exemple on peut faire des espèces de bancs comme ça un peu vous voyez et laisser des zones vides par exemple ici on peut considérer que ça serait vide servir de... du relief comme étant une limite et continuer à... par là hop et en fait du coup on appuie dans la info et quelque chose comme ça et en fait du coup on sent ça sur toute la savane ça pourra rendre cool quoi et j'ai envie de voir pour mettre des arbres donc je vais sûrement m'inspirer des... du nouveau biome savane en fait du coup qui propose des arbres assez cool euh... alors dessous de tête dans le nouveau biome savane de la 1.7 de tête c'était quelque chose genre euh... admettons généralement il commence comme ça j'ai envie de dire si ça mange de la dirt ensuite à partir de là à peu près ils font quelque chose comme ça et euh... par exemple comme ça tac et ça arrive qu'il se développe aussi comme ça on va dire hop et après en haut euh... il y a quelque chose comme euh... on considère ça comme une branche à part euh... je crois que c'est 2 3 d'épaisseur un truc comme ça et ça fait quelque chose qui s'étend à peu près comme ça et qui ensuite est plus ou moins rond c'est à dire que ça fait... ah ça va pas aussi haut que ça quand même j'ai des pinces sur l'eau mais c'est cool voilà ça va pas aussi haut que ça euh... ça fait normalement que j'ai des pinces comme ça aïe ! ça j'en ai été sûr de ça euh... combien j'ai mis de la tête ? bon j'ai essayé de faire quelque chose avec cet arbre là et je vous montre ce que... bah ce que j'entends en fait bon alors donc du coup voilà un exemple de ce que ça donnerait euh... sachant qu'il y a souvent des espèces de branches secondaires genre par exemple euh... ah avec ça ça le fera pas j'ai pas assez de feuilles en fait pour pouvoir faire des... des... comme ça s'appelle euh... ben justement en fait ces branches secondaires là donc du coup bah je vais pas pouvoir vous le reprenter mais souvent en fait on a des espèces de petits paquets de feuilles qui font 3 ou 4... enfin 3 de large à peu près en général euh... et voilà donc ça c'est les arbres du nouveau biome savane plus ou moins quoi enfin c'est une reproduction un petit peu à l'arrache mais bon c'est euh... au final bon je suis pas très très fan de cette version là donc je vais essayer autre chose euh... je vais essayer 2 ou 3 prototypes et je vous montre ça après donc alors ça c'est un nouveau prototype que je viens de faire et que je préfère largement que celui-là en fait euh... qu'est-ce qui est différent finalement au final il est plus bas déjà euh... suite à quoi les feuilles sont des feuilles de la jungle et euh... bon après le tronc est un petit peu plus courbe aussi et euh... plus en courbe plus courbe plus en courbe euh... de plus il est il est plus euh... comment dire plus tordu c'est-à-dire que le haut se déplace plus euh... même si là en l'occurrence il se déplace dans le mauvais sens là par contre ça me plaît moins là je vais pas le faire avant euh... et euh... et ouais donc par exemple vous voyez ça c'est un arbre qui me plaît déjà un peu plus que celui-là en fait euh... et je pense que du coup je vais essayer de faire des trucs dans ce genre-là donc c'est-à-dire euh... bah avec du bois de la jungle et des feuilles de la jungle ce qui va nous simplifier la vie et là derrière je vais regarder un petit peu qu'est-ce que ça... qu'est-ce que ça donnait avec des arbres normaux et des arbres de la jungle euh... je vais sûrement faire pousser quelques arbres normaux assez rarement mais de temps en temps sur la savane pour ajouter un petit peu de diversité par contre les arbres de la jungle classiques du coup euh... rendent bizarre avec le... bah à côté de ceux-là en fait donc ouais en tout cas moi je pars pour ces arbres-là euh... du coup j'en reposais quelques-uns et on se retrouve après et euh... du coup je construis rapidement un arbre avec vous euh... je ferai le reste plus tard parce que c'est... c'est quand même un peu long à faire euh... donc on va commencer par choisir un bon endroit on en a un là-bas, un là, un là euh... j'ai pas envie de mettre trop de végétation ici ça me semble un bon endroit j'ai pas envie que ça fasse trop trop épais et là vous voyez je trouve qu'il y a trop d'arbres là si on regarde là il y a trop d'arbres je vais sûrement dire celui qui est là là l'arbre normal qui est là euh... et là-bas pareil il y en a qui j'arteront celui qui est grand là je vais le laisser ce que j'aime bien euh... à vrai dire si je pouvais en avoir quasiment que des grands mais moins d'arbres globalement ça me plairait mieux enfin bon euh... je ferai ça le plus tard et du coup j'ai envie de poser un arbre ici euh... on va en faire un qui soit assez grand sûrement quelque chose avec trois branches du coup pour le construire hop je commence par poser la cobblestone pour pouvoir poser mes bûches vers le haut euh... parce que je trouve que ça rend mieux et euh... en fait après tout simplement ma logique c'est que je m'arrête à un point euh... à partir duquel je me décide à faire un embranchement euh... donc par exemple on peut faire une branche qui part euh... droit devant comme ça qui serait la branche principale euh... et qui pourquoi pas monte encore après et ici on aurait le sommet de l'arbre euh... et après ensuite on revient à celle-là et on peut faire euh... une branche qui part un petit peu en digonel comme ça hop je vais juste supprimer celle-là en fin de compte voilà euh... et ici du coup on pourra avoir un autre euh... enfin une autre... une autre feuille quoi et... quand je regarde donc on pourrait en avoir une ici à la limite qui part peut-être un petit peu plus loin euh... qui fasse quelque chose comme ça tac 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 hop et euh... l'une voilà là l'inconvagnement c'est que les trois arrivent au même niveau donc on va faire celle-là un petit peu le plus haut que celle qui est en face ensuite du coup si on revient à la cobblestone on peut voir ce que ça donne et il y a un truc qui me plaît pas c'est qu'il est trop penché euh... vers euh... vers euh... vers ce côté-là du coup je vais modifier... cette branche-là me plaît bien parce qu'elle se tord pas mal donc du coup ça va celle-là je l'aime bien aussi parce que moi ça donne la courte principale de l'arbre du coup je vais modifier celle-là euh... je vais la faire partir... euh... on commence par la faire partir en cette direction et après ça... par là comme ça... hop... et voilà et... ça ça da plus ça on peut la faire euh... du coup on va abaisser celle-là héhè c'est beaucoup euh... de toute façon avec les arbres c'est très simple euh... soit vous y allez en mode complètement random mais vous y réfléchissez pas du tout vous faites comme ça et du coup ça en aura un aspect un petit peu random un petit peu natural tout ça soit vous faites l'inverse et vous réfléchissez énormément à ce que vous faites les deux marchent et donnent des résultats bon, à vous de voir et du coup ensuite pour les feuillages, donc on va considérer que celui-là sera le plus grand et donc ensuite cette direction, il ira par là et on va faire du coup quelque chose de pair donc du coup on va faire un bloc, deux blocs trois blocs quatre allées, l'arbre est quand même belle du coup ici on va faire pareil, un, deux trois, quatre, voilà et ensuite des deux autres côtés on fait quatre blocs du coup c'est pas simple un, deux, trois, quatre et la même chose dans ce sens-là ce serait plus simple en fait si je montais directement sur l'eau de l'arbre voilà du coup un, deux, trois et quatre voilà en plus il déborde un petit peu donc c'est cool du coup maintenant hop on va commencer par faire quelque chose comme ça donc du coup il sera plus vers là on fait ça tac et ensuite ici ça arrive là comme ça du coup on aura cette courbe-là sur chaque coin euh, du coup là hop, on fait la même chose donc il y a un petit peu plus vers là et euh on finit en fait dans cette direction-là comme ça et maintenant il ne reste plus qu'à attacher par là aussi alors quelque chose comme ça j'ai fait une feuille de trou ici euh paf, rend mon épince ah ah merde tant pis c'est pas fait et euh du coup on va terminer on va poser comme ça hop j'ai plus de feuilles ? si c'est bon j'en ai deux voilà ici et on en pose encore au-dessus et voilà ce que ça donne pour le 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 feuillage principal euh je veux juste récupérer d'autres feuilles et je reviens du coup euh c'est bon j'ai refait mes stocks et maintenant on va s'occuper euh de du coup cette branche-là donc on va pareil choisir une direction dans laquelle on va la faire partir euh on va faire quelque chose de pair aussi mais cette branche-là sera beaucoup plus petite donc 4 devrait suffire euh donc du coup hop on choisit donc euh du coup quand on fait des trucs pairs on a toujours un centre de 4 justement comme ça par exemple du coup par exemple euh ça ça pourrait faire une bonne petite branche voilà pas besoin de beaucoup plus euh ceci dit ceci dit ceci dit je veux sûrement ah quoique non elle est bien comme ça non allez je veux quand même rajouter juste euh un bloc comme ça pour voir du coup ça on fait une de 4 fois 6 on va voir ce que ça donne ou alors peut-être encore euh un peu comme ça aussi dans cette direction-là tac ici ici euh je remonte ah ah mal positionné l'année dernière mais pas ça voilà et ouais c'est mieux quoi c'est mieux et du coup bah maintenant il nous reste plus qu'une donc celle-ci à faire euh faut que j'ai escalade je pense que j'ai des endorpearls et euh on va faire celle-là euh celle-ci on va la faire un pair par contre donc on va choisir notre centre ce sera ce bloc-ci et on va faire euh euh 5 globalement 5 c'est pas mal euh 5 de diamètre donc du coup hop tac 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 voilà comme ça on a euh notre base à partir de là du coup il ne reste plus qu'à faire ça de chaque côté hop comme ça c'est pas trop grave si les bosquiers enfin les bosquiers les feuilles se mélangent un petit peu euh globalement ça donnera juste un aspect plus fourni à l'arbre donc c'est pas grave et du coup on arrive à quelque chose comme ça hop et voilà et là du coup bah on a un un gros gros arbre euh qui est plutôt cool à mon avis bon je suis peut-être juste pas satisfait de la courbe ici je vais la faire je vais voir qu'elle en se donne si je fais ça admettons euh pas satisfait non plus euh et si je faisais directement comme ça non ou là peut-être à la limite hop hop comme ça on revient sur ce bloc là ouais ça c'est pas mal ça 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 me plait plus déjà euh mais là du coup cette courbe la fait bizarre en fait il faut vraiment que je fasse ça hop hop et ici du coup euh où est-ce que c'est ? non là hop et ça je récupère voilà ça ça me plait bien ça peut-être qu'en fait je venais juste de le faire bon c'est pas grave c'est pas grave modifier juste là aussi hop comme ça voilà comme ça ça donne une progression plus naturelle à cette courbe là et euh bah du coup voilà comment je fais mes arbres tout simplement c'est rien de bien compliqué mais euh bon c'est euh faut juste apprendre un peu son temps dessus euh du coup euh donc euh au sol ensuite comme je disais euh je vais faire des des zones d'herbes comme ça d'herbes pas d'herbes mais euh pas trop régulières et relativement espacées avec souvent des des gros des gros espaces vides comme ça euh parce que si vous regardez un petit peu les photos de la savane en en vrai euh vous cherchez ça sous le let enfin moi ce que c'est que je fais euh ou même dans les encyclopédies tout ça mais enfin bon l'important étant que euh vous regardez les photos de la savane en vrai et souvent il y a ça il y a des zones où il y a pas mal de d'herbes au sol et des zones qui sont presque en terre et du coup euh c'est assez important je trouve de laisser des zones dégagées en fait comme ça euh sachant que si j'avais pu j'aurais posé des des grands patchs de terre carrément aussi là de certains endroits si on avait pu euh qu'on va dire bah par exemple en fait faire ça ouais hop pas d'espèce de vous savez des petits blocs de terre comme ça mais faire des espèces de zones de terre en fait sans qu'en étant sûr que l'herbe ne poussera jamais par dessus euh je l'aurais fait mais en l'occurrence on peut pas le faire donc bah tant pis euh maintenant du coup ouais je parlais de couper cet arbre là euh donc bah je vais couper cet arbre là j'ai peut-être encore posé deux ou trois arbres de la savane et euh et euh et on se retrouve après quoi je commence à bien aimer l'ambiance qu'on a quand on est dans la bah dans la savane en fait c'est quand ça va rendre l'est en leur savane du coup bah j'ai fait quelques arbres de plus euh principalement celui-là je crois que celui-là aussi pour le reste ils étaient déjà là hein euh vous m'excusez faut que je tousse ouais c'est mieux euh du coup maintenant qu'est-ce qu'on va faire euh vous pouvez aussi voir que j'ai rajouté du coup bah pas mal de euh d'herbe au sol euh niveau lumière du coup je trouve que ça rend bien sachant que là je me suis mis en en moody euh si je me mets en bright ça donne ça donc euh à vous de voir selon vos préférences euh moi j'ai déjà expliqué que j'aime bien quand on voit pas trop enfin qu'il y a des zones où on voit moins bien la lumière habituellement je suis en 40% à 40% ça donne ça et j'aime bien aussi donc je vais me mettre en 40% c'est un bon équilibre entre qualité d'image pour youtube et euh et euh luminosité et euh j'étais en train de me demander ce que ça donnerait si on avait admettons autre chose a mis des torches dans les arbres aussi euh avant que je parle de ce que je voulais parler j'ai mis des torches dans les arbres euh j'aurais pu mettre de la glowstone ou des jack-o'lantern euh j'aurais pu je l'ai pas fait donc bon euh j'aime bien les enfin les torches dans les arbres me d'arrange moins que ce que je pensais euh sur le coup je pensais que ça rendrait moi pas cool j'en ai posé une pour voir et finalement ça me dérange pas euh ça donne même un aspect assez assez sympathique je trouve après c'est à vous de voir si vous vous aimez pas euh et que vous voulez refaire une savane comme ça vous pouvez très bien mettre de la glowstone au lieu du tronc principal quoi c'est à dire euh par exemple là vous voyez il y a une bûche à l'intérieur vous aurez pu mettre de la glowstone à la place vu qu'elle serait pas trop trop vue mais vu que les feuilles sont transparentes la lumière aurait quand même euh bah serait passée à travers quoi à vous de voir faites comme vous le sentez euh moi j'ai mis les torches ça me convient euh faites comme vous le sentez et du coup comme j'avais commencé à dire du coup euh je me demandais ce que ça donnerait si on mettait des espèces de petits buissons de temps en temps euh donc on va venir voir ce que ça va donner j'essaie de trouver un endroit cool pour expérimenter avec euh tiens là là cette zone là me convient du coup admettons euh on aurait par exemple euh un peu comme dans la jungle des espèces de petits buissons au sol c'est quelque chose que j'aime bien faire déjà en règle générale c'est mettre des petits buissons comme ça euh ah celle-là me plait pas trop hop voilà essayer de faire quelque chose comme ça admettons vous voyez une espèce de petit buisson euh peut-être un peu moins épais genre euh si on va retirer ça pour voir mais c'est vrai que là du coup vu qu'il est tout seul ça fait bizarre si je le si j'ai la guerre plus ça donne euh ça peut donner quelque chose comme ça rien je trouve que ça fait bizarre un petit peu quand même parce que là pour le coup c'est pas assez euh on peut essayer ça pourquoi pas euh je vais voir ce que ça donne en mettant plusieurs comme ça déjà et euh et euh on va on va bien voir ce que ça donne toujours mettre euh aux endroits où il y a déjà de la de la de la végétation euh et donc du coup bah pendant que j'y suis je vais vous faire un petit peu le un petit peu la discute aussi euh donc dans l'histoire euh depuis le dernier épisode donc bah je vous ai déjà montré par le fait ce que j'ai fait j'ai oublié de mentionner quelque chose aussi c'est que je suis parti miner euh bah en fait en dessous euh j'ai creusé des des longues rangées euh à la couche 0 entre chaque coin en fait genre par exemple le coin qui est là-bas les coins là-bas etc euh et du coup bah j'en ai profité pour récupérer du diamant euh donc j'ai essayé d'incruster la vidéo par dessus ce que j'ai enregistré euh bah en fait j'ai récupéré le diamant avec sur le touch et j'ai tout entreposé en dessous et ensuite je l'ai miné avec fortune et euh je vais essayer d'incruster la vidéo au montage pour vous montrer un petit peu le le bah la quantité astronomique que de diamant que j'ai récupéré parce que c'est quand même assez impressionnant je trouve euh et donc euh ouais c'est euh deux stacks à peu près je crois alors euh ça m'a fait après une fois dans les coffres quoi euh c'est quand même plutôt cool euh pour le coup moi qui étais euh bah avant d'aller à la chasse aux diamants j'en avais genre euh 6 je crois 6 sous 7 euh après coup j'ai deux stacks et demi quasiment donc bon euh euh c'est beaucoup mieux euh donc pareil hein c'est au niveau des autres ressources c'est pareil ça en a donné pas mal euh de la redstone maintenant j'ai des stocks assez assez bon aussi euh bon j'ai récupéré pas mal de lapis lazuli c'est cool on crasse jamais dessus le charbon et le métal j'ai fini par les ignorer est-ce que je commence à avoir des stocks complètement indécents vu que je me sers presque plus du charbon pour cuire mes trucs à la place j'utilise les blaze rods euh bah j'en ai quasiment plus besoin et le métal vu que j'ai une ferme à golem bah pareil hein j'ai vraiment besoin de plus euh euh donc du coup après il reste l'or aussi bah j'ai vraiment pas mal d'or euh c'est toujours cool bon je pense faire une ferme à or aussi à un moment donné euh et sinon euh pour pas trouver d'émeraudes du coup bah y'a pas de biome extrême hills dans le coin euh bah à la limite on s'en fout et bah d'ailleurs bah tiens quand je parle d'émeraudes et de beaucoup de diamants ça fait penser à ça euh y'a deux chems qui montraient ça euh bah enfin il s'était déjà amusé à faire ça dans son world tour et là il est en train de le refaire sur le serveur Mycrack euh il s'amuse en fait à faire du commerce avec les villageois euh c'est à dire du commerce euh très très poussé ah pince ou quoi se commande je vais en chercher d'être il s'amuse à faire du commerce très très poussé euh c'est à dire que concrètement il va les villageois en fait ont un certain nombre de 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 trade de commerce de trucs qui peuvent vous vendre au maximum euh et lui par exemple en fait donc quand même s'amuse à faire ça avec les 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 forgerons donc qui ont 25 euh 25 choses maximum qu'ils peuvent vous vendre euh en faisant en sorte que la dernière euh vente soit quelque chose de facile à acheter ou à ou comment dire ou à ou à acheter euh genre par exemple lui essaye de viser euh le charbon de terre donc en faisant en sorte qu'il tomber sur ça en notre dernier slot euh vous pouvez faire du commerce infini euh et du coup avoir euh bah potentiellement du coup du diamant infini donc le fonctionnement en détail euh par ce que dit comme ça en fait je me rends compte que j'ai en fait c'est pas clair du tout euh pourquoi c'est infini euh parce que bah vous savez peut-être euh si vous vous êtes déjà amusé un petit peu avec les villageois euh que quand vous commercez avec les villageois ils peuvent vous vendre euh euh les les comment ça s'appelle ? ce qui vous bah par exemple le fait si admettons à un moment donné ils vous vendent et vous vendent des pelles en diamant pour 5ème round vous allez pouvoir en acheter quelques unes et à un moment donné il va se bloquer il refusera de vous vendre d'autres pelles en diamant jusqu'à ce que vous l'ayez redébloquer euh comment est-ce qu'on redébloque ? euh tout simplement en achetant la dernière trade du villageois euh euh et du coup c'est pour ça que si vous tombez sur une trade très facile à faire en dernier donc par exemple le charbon ou le métal euh vous pouvez redébloquer tous les autres très très simplement en fait en achetant une seule fois bah à chaque fois que vous en avez besoin la dernière trade et du coup vous avez un villageois parfait et euh bah en fait il s'amusait euh il s'amuse à à faire ça il s'était déjà amusé à faire ça sur son let's play ce qui fait que bah du coup il a l'équipement diamant infini et il est en train de le faire aussi sur le serveur Minecraft et bah d'ailleurs en fait il était presque arrivé mais c'est c'est assez impressionnant euh et je pense que j'essaierai de faire ça dans pas mal de temps quand même je vous prie l'indirect j'essaierai de le faire dans pas mal de temps mais euh clairement quand on voit le bah l'avantage de fou que ça donne je pense que je le ferais quoi parce que concrètement bah par exemple ces derniers temps il s'amusait à creuser un périmètre pour sa ferme à sorcières euh et dès qu'il avait besoin d'une nouvelle ferme bah d'une nouvelle pelle en fait en diamant il allait en acheter une pour 4 émeraudes quoi du coup de bon et c'est assez hallucinant quoi et en fait pareil les émeraudes si vous avez un villageois à papier donc ça c'est les les libraires les bibliothécaires plutôt je crois que ça doit être en français j'imagine je crois que library en anglais c'est euh euh bibliothèque en français donc du coup euh on fait en sorte d'avoir pareil un libraire qui est en dernier trade euh du papier vous avez du papier à l'infini euh enfin des émeraudes on va dire ils vous demandent du papier contre des émeraudes du coup vous avez des émeraudes à l'infini est-ce que le papier c'est pas dur il suffit d'avoir un grand champ de canne à sucre euh du coup bah enfin c'est assez impressionnant à voir quoi euh donc je pense que je m'amuserais aussi à faire ça sur mon let's play mais euh beaucoup plus tard beaucoup plus tard j'ai déjà quelques idées faire une espèce de grand centre commercial euh ça pourrait être sympa avec du coup un village wachak et euh bah admettons par exemple une ferme à canne à sucre géante pas loin mais enfin bon ça sera dans beaucoup plus de temps euh du coup bah en fait en faisant la discute euh j'ai fini de poser mes buissons euh ce qui est plutôt cool euh ça rend sympathique à mon goût j'aime bien j'ai envie de tester un truc rapidement euh pendant j'y suis je me souviens jamais si ça ça bloque le beacon oui ça le bloque bah c'est bon ça va euh et là normalement ça leur débloque ici je mettrais sûrement un cube de verre et j'essaierai de faire un tube de classe en fait euh parce que là c'est vrai que ça fait crade en fait de voir ça que ça euh mais bon et du coup euh bah on va aller voir est-ce que je vais en peaceful ou mon guard ? ah je m'étais remis en peaceful désolé bah de toute façon c'est pas bien grave tant qu'on est sur la prairie aucun monstre nous revisite donc c'est à partir du moment où on va en dessous qu'on en a rires voilà c'est ce que je disais euh en fait je voulais aller voir comment se porter la ferme à slime pour voir les taux d'efficacité un petit peu euh on va aller voir ça rapidement et euh cet épisode là du coup exceptionnellement bah sera beaucoup plus court et plus light euh bah de toute façon je vous ai prévenu que la tendance serait aux épisodes plus light pour les pour les épisodes après la ferme à slime euh bon j'espère que ça vous gêne pas trop c'est bien aussi de faire des choses moins lourdes euh en plus tiens on entend un slime tiens bah voilà c'est bon ça marche donc vous avez la la ferme en train de marcher juste devant vous voilà et voilà comme quoi bah ça marche plutôt bien donc euh euh bah la ferme à slime ouais c'est cool c'est cool que ça marche c'est super cool euh ça nous sera super utile pour les prochains projets euh donc du coup bah cet épisode va s'arrêter là euh donc comme je disais hein je suis désolé si vous êtes pas trop fan des épisodes plus light mais il en faut bien quelques-uns qui soient moins lourds que les autres pour justement avoir le temps de bien préparer le terrain pour les épisodes plus lourds pour le prochain épisode voire peut-être même rajouter ça en bonus je vais continuer de creuser un petit peu tout le sable qui est là sûrement on continue à faire du progrès sur la savane et du coup on verra bien ce qu'on fera au prochain épisode on essaiera sûrement de faire un système un vrai système plutôt que juste du terraforming ou de la déco mais pour terminer cet épisode parce que ça fait longtemps un petit peu de combat comment ça se fait que vous êtes là c'est pas grave ils sont pas censés spawner ici oh non toute la zone éclairée en fait oh le nombre d'endermans ah fait chier j'ai pas mon épée l'outil avec mon épée fire en fait ça sert à rien que je m'attaque que je m'attaque est-ce que ils vont s'enflammer et se téléporter immédiatement et m'oublier en fait en plus ça sert à rien de s'attaquer aux endermans quand on a une épée fire respect mais bon et je sais pas si vous avez remarqué mais il y a de plus en plus de zombies qui peuvent porter des items c'est assez je me rends compte que depuis tout à l'heure il y a des questions que ça vous voyez lui il peut est-ce que lui il peut non lui il peut pas je pense savoir à quoi c'est dû quoique je vais peut-être affirmer des conneries je vais très sûrement affirmer des conneries donc je connais pas ça pour argent comptant bah non en fait d'ailleurs c'est con en fait ce que j'allais dire j'allais affirmer des conneries donc je vais fermer ma gueule et ne rien dire pour le coup et je suis un petit peu déçu que c'est tout ce que j'ai eu comme ennemis c'est tout ouais les gars je fais des araignées mais je vais m'y attaquer et j'ai réussi à éradiquer une horde de zombies j'y crois pas j'y crois pas habituellement on en a toujours toujours qui spawn par dessus et là c'est fini c'est nul ah là bas il y en a c'est cool ah il a mis le temps pour tirer lui ah tiens c'est rigolo du coup en fait il y a une herbe qui est au dessus oh tous les creepers là bas il y a une herbe qui est au dessus en fait ça bug parfois enfin c'est pas que ça bug c'est que l'herbe est pas est pas centrée sur les blocs d'herbe les hautes herbes en fait je parle ne sont pas centrées sur les blocs d'herbe le bloc en tant que tel du coup ça arrive que vous puissiez voir des hautes herbes qui dépasse à travers les blocs comme ça c'est normal salut 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 un truc en chanté oh excellent je récupère alors il a quoi c'est protection trois torts de la vache c'est complètement tité ce truc là enfin complètement peut-être pas complètement non plus mais oui j'aime les baisses de fless ça je me demande si c'est pas dû aux zombies parce que vous connaissez peut-être le bug des villageois enfin oh putain que ça il m'a donc pris mon os à part non non oui les zombies qui fait que le jeu se met à râmer et assez dangereusement quand il se met à chercher qui se met à chercher des villes je vais aller chercher je vais aller chercher mon mon staff avec vous et on va s'arrêter là après je vais prendre ça comme un arme tiens et des flèches j'ai pas de flèches ici bon je me prépare et on est retour du coup en fait attendez juste avant ça je sais plus si j'ai fini par être ça mais ouais quand il y a un villageois qui est inaccessible aux zombies ça se met à faire râmer le jeu euh c'est plutôt violent et c'est dû au pathfinding des zombies et euh je suis en train d'un moment donné si ça le fait pas aussi sur les joueurs donc bon sur ce voilà c'est tout et euh on se retrouve à la savane bon manger bleu 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 ok c'est parti je suis prêt là je suis prêt là alors je vais juste regarder oh non pas un bébé villageois récupère pas mon stuff toi il a récupéré quoi des flèches ça va alors je m'en trouve allez ça fait bizarre de pas avoir une épée cheatée du ahah enfin cheatée c'est bon l'épée est sacrément volante entre le fire aspect et le charme S5 voilà et je vais récupérer tout ouais j'ai vu des creepers en haut donc j'espère juste qu'ils ne pèteront pas la gueule voilà c'est bon pfiou ah mon casque vite vite c'est bon j'ai récupéré ça les oeufs je vais les récupérer juste après je mange rapidement hop car je m'en fous 32 rotelles flèches vous y croyez vous ? euh ça voilà c'est ça que j'ai cherché et j'ai récupéré mes oeufs rapidement où est-ce qu'ils sont là euh qu'est-ce que je peux jeter ça on s'en fout ou ça plutôt voilà ah du coup j'ai pas mon épée en slot 1 ça fait bizarre hop la maison voilà alors maintenant là c'est bon c'est bien ah c'est comme beaucoup un 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 donc bah sur ce on va s'arrêter là du coup je suis content j'ai une perte 28 niveaux en fait c'est génial euh bah j'espère que du coup malgré tout cet épisode vous aura plu et puis je vous dis à la prochaine hop salut j'ai quelque chose j'ai quelque chose j'ai été du coup j'ai du coup j'ai eu Sous-titrage ST' 501 ... 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